Il n'aurait bientôt plus de place pour stocker tout ce pognon. J'ai lutté pour arriver à faire fonctionner mon affaire. Merci. C'est toi, pas vrai ? Lynn Colnclay. Vito m'a dit de venir te voir. Il veut que nos gars fassent deux fois plus de trajets. Ce qui leur fera aussi prendre deux fois plus de risques que de tomber sur les gares de côte. Je ne suis pas sûr d'être très utile pour m'arranger avec eux. Alors je m'occuperai de ces sales fils de pute. J'ai besoin de quelqu'un pour garder les entrepôts, veiller à ce que l'argent rentre. On parle de combien ? Assez pour que ça en vaille la peine. Il faut que tu chopes les camions de contrebande de Markano. Ça me paraît plutôt simple. Je te tiens au courant dès que j'ai le premier camion. Tu as fait plus que lui sauver la vie, tu sais. Tu l'as ramené. Le vrai Vito. Ce que je veux dire, c'est que j'avais plus vu ce Vito-là depuis un moment. Et je ne veux pas qu'il disparaisse à nouveau. Si tu as quelque chose à dire, Alma, eh ben dis-le. C'est quoi la suite du programme ? T'as besoin de lui ? Et maintenant de nous ? Quand tu te seras vengé de Markano ? Est-ce que tu vas remettre Vito au frigo ? Tu me croirais si je te disais non. Non. Je pense pas. Mais je crois pas grand monde ces derniers temps. Et si Vito dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Si tu vois les hommes de Grieco, faudra t'arranger avec eux. Ça facilitera le business. J'ai une gargaison de premier choix dans mon viseur. Va descendre quelques types et ramène-la moi. Je me chargerai de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage 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 Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on fait ? Je me blanque derrière un truc. Si personne sait où il est, on peut pas voir s'il est toujours là. Il est pas là. On bouge. Faites-le dégager. Tant ou tard, je vais te massacrer. Viens voir. C'était toi, salaud. Poussez-vous, bande de larves ! Je peux plus rester là. Je me blanque qu'il est tout-puissant. Il est là, mais je fais t'en fure. Il est pas mignon ? On te tient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada stade et sous-titrage Société Radio-Canada Je suis rompu. Je suis bombardé. Je suis bloqué. Je suis allié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Des emmerdes ? Ouais, pour changer. C'est une lettre de ma grand-mère. Elle écrit pour souhaiter bon anniversaire à ma mère. Tu sais, celle qu'elle a vue se faire rafler à la Havane. Putain. Bon, enfin, laisse tomber. T'as du neuf pour moi ? J'ai un autre camion de planqué. Les gars n'ont plus qu'à le ramasser. Ah ouais ? Les gars de Marcano sont des putains de l'opette. Y'a pas eu de problème alors ? De mon côté, non. Bon, tant mieux. Donc ça te pose pas de problème de gérer d'autres camions ? Non, je vais voir ce que je peux faire. Un type que je me suis tapé l'autre soir s'est mis à déblatérer sur du matos. J'écoutais qu'à moitié, mais quand il a parlé de l'entrepôt que je surveillais, ça m'a interpellé. Apparemment, ils ont reçu une nouvelle cargaison et je la veux. Si tu croises un de leurs camions, détourne-le et conduis-le jusqu'ici. Je verrai ce que je pourrais en tirer. Quand on aura écoulé toute matos, le patron va se passer. C'est parti. Vous niquez ça. Moi ça va ? Rien par là, les gars. Ça, c'était pas un écureuillant. Je crois... Comment ça va, mon pote ? Ça sent les embrouilles. Ils croient que je vais abandonner comme ça. C'est-à-dire qu'il veut se barrer. T'aurais pas dû me laisser... Vous n'avez plus d'autres problèmes. Ça va être à l'éliminé. Ça va être à l'éliminé. Je vais la battre. Je vais la battre. Je vais la battre. C'est pas fini. D'accord. C'est donc... Le voilà. C'est parti. 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 Je peux y aller. Oublie. T'as le camion ? Ouais, c'est bon. Attends que je devine. Il t'en faut d'autres. Autant que possible. Tout ce que tu ramasses, c'est bon pour les affaires. Tiens. Je croyais que je l'avais oublié, cette chanson. Ça vient de Cuba ? Ma grand-mère. Cette vieille peau de vache. C'est à cause d'elle que ça me revient, cette saloperie. C'est ce qui passait à la radio quand la policière est venue arrêter mes parents. Mon paternel s'en foutait de la politique. C'était qu'une petite main du gouvernement. Il avait un pote de beuverie, un blanc, Monsieur Roberts, qui traînait toujours dans le coin. Je parie que celui-là, il est touché à la politique. Il a quitté le pays avant que Castro se mette à traquer les espions et les traîtres. Ma famille, par contre, n'a pas eu cette chance. Mon père, ils l'ont abattu sur place. Ma mère, j'en sais rien. Il y a que toi et ta grand-mère qui avaient survécu. Une vieille et un moutard qui braillait et lui pissait dans les bras. Ça n'avait pas le coup de cramer des balles. Tu n'as jamais pensé retourner là-bas pour chercher ta mère ? Il y a quelques années, on m'a dit qu'elle était sur l'île des Pins, avant que tout soit bouclé. Ensuite, j'ai perdu sa trace. Des fois, je me dis que Vito et toi, vous avez raison d'envoyer le passé se faire foutre et de buter tous ceux qui vous cherchent. Mais je veux savoir. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Si elle est toujours en vie. J'aurai assez de fric. Peut-être que j'y retournerai pour en avoir le coeur net. Histoire d'être enfant en paix avec cette partie de ma vie. Continue de ramener les camions, Lincoln. Là, mon ami, on va toucher le pactole. Je viens d'avoir un appel d'un mec tellement obsédé par mon cul qu'il a craché le morceau sur une cargaison de produits de premier choix. Trouve les camions, conduis-les aux entrepôts, et il va pleuvoir des billets. ... 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